Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être totalement invisible sur WhatsApp. C'est-à-dire recevoir les messages et lire les messages sans que votre expéditeur ne le sache et aussi même votre statut est invisible. C'est-à-dire que vous pouvez répondre et recevoir les messages sans que votre ami ou bien celui avec qui vous tchattez ne sache que vous êtes en ligne et que vous avez lu son message. Mais avant de commencer, je vous invite tout d'abord à me faire une petite jambe à ma vidéo et aussi si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Merci. Donc, maintenant, je vais considérer ce téléphone que vous voyez. Ça, c'est mon téléphone. Et ça, c'est le téléphone de l'ami. J'espère que vous voyez correctement les deux téléphones. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir WhatsApp. Voilà. J'ouvre ici WhatsApp. Ça, c'est mon compte WhatsApp. Et vous voyez ici que je suis en ligne. Ça signifie que l'ami saura que je suis en ligne parce que je suis déjà connecté à WhatsApp. Nous connaissons tous cette option qui est là. Donc, paramètres. Désolé. J'espère que vous voyez ça correctement. Nous connaissons tous cette option. Donc, je clique sur compte. Confidentialité. Et quand je fais, par exemple, à personne, là, l'ami ne va pas savoir si j'ai lu son message. Mais là, je serai visible pour lui parce que je suis en ligne. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce que je veux, je ne veux pas que je sois ici en ligne. Donc, comment faire ça ? Donc, avec une application que je viens d'installer. Je vais vous laisser le lien de l'application en dessous de la vidéo, dans la description. Comme d'habitude, vous cliquez et vous téléchargez. Il y a beaucoup d'amis ou bien il y a beaucoup d'abonnés qui me disent, voilà, on ne trouve pas l'application. Donc, vous allez la trouver dans la description de la vidéo. Cliquez et téléchargez. C'est plus rapide et c'est plus flexible. Merci. Donc, ce que nous allons faire maintenant. Donc, nous allons ouvrir l'application que nous venons d'installer. Donc, j'ouvre l'application. Et vous faites ça. Vous installez l'application dans votre téléphone. Pas sur votre téléphone parce que l'autre téléphone, c'est le téléphone de l'ami. C'est par défaut. Mais là, sur votre téléphone, vous faites ça. Donc, vous faites, vous lancez l'application et vous cliquez sur Got It. Maintenant, nous sommes en train d'installer l'application. Et après, vous cliquez sur Let's Do It. Et là, vous allez en haut, ici. Vous voyez ? Vous choisissez l'application Blue Inconietto Chat Reader. Vous l'activez. Et vous faites Autoriser. Maintenant, nous avons bien autorisé l'application pour qu'il marche. Vous faites arrière. Et vous cliquez sur Not Bad. Voilà. Maintenant, nous avons bien installé notre application. Nous avons accordé les autorisations nécessaires. Ce que nous allons faire maintenant, je vais essayer d'envoyer un message depuis l'autre téléphone, c'est-à-dire le téléphone de l'ami. Je vais envoyer n'importe quoi. Quand vous pouvez le constater ici, j'ai reçu le message. Désolé. J'ai reçu le message sur l'application que nous venons d'installer. J'ai lu le message quand vous pouvez le voir. Je l'ai lu ici sans être en ligne, ici. Vous voyez ? Le statut en ligne. Il n'y a pas le statut en ligne, ici. Et j'ai lu le message. Et pour lui, pour lui, je ne suis pas connecté, je n'ai pas lu son message. Vous voyez les deux coches qui sont grises ? Ça signifie que je n'ai pas lu encore le message. Alors, pour lui, je ne suis pas encore connecté et je n'ai pas lu son message. Je vais envoyer un audio. C'est un audio test juste pour tester l'application que nous venons d'installer. L'application Blue Inconito. Voilà. J'ai reçu ici l'audio. Comme vous pouvez le voir, je l'ai reçu dans l'application. Donc, pour lire l'audio, sans qu'il sache que j'ai lu, sans que votre ami ne sache que j'ai lu son audio, vous cliquez sur l'audio que vous avez reçu. Et vous cliquez après sur Autoriser. N'oubliez pas cette option. Autoriser. Maintenant, vous cliquez sur l'audio. Et vous cliquez sur le premier ici. Vous voyez ? Sur le premier. Voilà. Et vous cliquez sur ça. C'est un audio test juste pour tester l'application que nous venons d'installer. L'application Blue Inconito. Maintenant, nous avons lu l'audio. Mais, comme vous pouvez le voir ici, il est... Ça signifie pour lui que je ne suis pas encore connecté. Il n'y a pas le statut en ligne. Et je n'ai pas encore lu l'audio. Ça, c'est le bienfait de cette application. C'est que vous êtes totalement hors ligne. et vous pouvez lire les audios. Vous pouvez voir tout sans que vous soyez, comme je vous ai dit, visible sur l'expéditeur. Je pense que c'est tout. Je crois que vous avez bien compris le fonctionnement de l'application. Il me reste seulement de vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire. N'oubliez pas. Et voilà, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501